L'interzone de Richard Tolle depuis quelques années est confrontée à d'énormes difficultés. Parmi ces difficultés, nous pouvons simplement citer que nos ASC aujourd'hui ont des problèmes d'équipement, des problèmes de moyeaux, des problèmes de ballons, des problèmes même de subvention, parce qu'au moment où je vous parle, aucune ASC de Richard Tolle n'a reçu sa subvention. Je vous dis simplement que chaque année, dans le budget de la mairie de Richard Tolle, on vote ce qu'on appelle coupe et récompense. Cet argent-là est destiné à la jeunesse de Richard Tolle, aux ASC de Richard Tolle. Mais depuis cinq ans, nous n'avons rien vu. À chaque année, on nous promet une coupe du maire qu'on ne voit pas. Par exemple, l'année passée, nous avons organisé la compétition jusqu'en finale. Et jusqu'à présent, les ASC finalistes, aujourd'hui, n'ont pas pu jouer cette finale parce que le maire brille par son absence, parce que l'équipe municipale, aujourd'hui, est incapable d'organiser cette finale. À mon humble avis, je pense que c'est une absence de volonté politique manifeste qui caractérise ces décisions-là. Et de ce point de vue-là, la jeunesse de Richard Tolle, aujourd'hui, n'a plus d'espoir par rapport à l'organisation de la coupe du maire. Ce que nous comptons faire, moi, j'ai dit aux membres de l'Interzone que nous ne nous laisserons pas faire parce que cet argent-là appartient à la jeunesse de Richard Tolle. Et nous allons, dans le cadre des marches, dans le cadre des sittings, réclamer, demander avec insistance à ce que la coupe du maire soit organisée parce que nous pensons justement que cet argent-là nous appartient. Pour ce qui est de la subvention aux ASC, la décision de subvention et au Trésor depuis le 22 juin, le président Marfa Diagne est bien au courant de la situation. Mais il s'est trouvé que depuis deux ans, il y a cette réforme sur la patente. Nous, d'habitude, on recevait une patente de la CSS, ce qui permettait, pris au moins, de boucher ou de conforter certaines dépenses. Malheureusement, l'État a entrepu une réforme de cette dite patente. Depuis deux ans, nous n'avons rien reçu. C'est cette année-ci, il n'y a pas 15 jours, qu'on nous a notifié une répartition. Et tenez-vous bien, la partie réservée à Richard Tolle est égale à 60 millions. Pour une commune qui attendait 800 millions, 1 milliard et quelques, vous comprenez bien que si nous recevons 60 millions, la tâche devient de plus en plus ardue. Les infrastructures, on a un dossier de centre culturel, mais vu la situation de trésorerie que traverse l'ensemble des communes, notamment celle des législateurs, du fait de cette réforme, il va falloir aussi attendre pour que les choses soient beaucoup plus claires au point de vue trésorerie, pour qu'on puisse savoir exactement ce que nous avons et ce que nous n'avons pas, et ce que nous n'avons pas. Nous avons inscrit certaines infrastructures, notamment le centre culturel, dans le Pacacen. Et de cette dotation, nous osons espérer que nous pourrons, dans le meilleur délai, satisfaire une des déloyances de la jeunesse.